Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venus et d'être si nombreux une fois de plus. Quelques élus nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Je vois Fadila qui va partir dans quelques secondes. Mais merci d'être resté pendant tout ce meeting. Je vois évidemment Gilles Maurice Belaïch, le président du groupe au Conseil régional d'Ile-de-France du groupe PS. Et puis bien sûr encore, on l'a dit tout à l'heure et Anne l'a dit, un petit mot pour notre ami Stone. Stone qui, voilà on peut l'applaudir. C'est non seulement une grande artiste et puis bien sûr Mario aussi. Peut-être que tout à l'heure il nous chantera Autoroute. Et Stone est délégué du deuxième arrondissement de Paris et bien sûr membre de notre comité de parrainage depuis longtemps. Et c'est important parce que malheureusement, et ça je le dis aussi, on a beaucoup de gens dans notre comité de parrainage. On aimerait bien qu'ils soient aussi présents, que tu l'aies à notre côté ma chère Stone, que tu l'aies mon cher Mario. Alors aujourd'hui, chers amis, nous sommes à un tournant de la vie de notre association. 35 ans après sa création, alors que nous comptons plus de 60 000 adhérents actifs, plus de 12 000 nouveaux adhérents en un an, du jamais vu en 35 ans d'existence, alors que nous n'avons jamais été aussi visibles médiatiquement et entendus politiquement, nous sommes confrontés à un véritable coup de jarnac. En effet, alors que nous avons à l'Elysée un président de la République qui s'est engagé en faveur de l'aide médicalisée à mourir, mais c'était en 2012, alors que nous avons un Premier ministre dont on sait qu'il est favorable à l'égalisation de l'euthanasie, mais c'était en 2009, alors que notre revendication reçoit un taux d'approbation inédit chez les Français et jamais égalé, ni sur ce sujet auparavant, ni sur aucun autre sujet de société. Rendez-vous compte, 96% des Français se disent favorables à la légalisation de l'euthanasie, 97% des Français de plus de 65 ans, alors que même les médecins sont aujourd'hui majoritairement convaincus du bien fondé de notre revendication, puisque 60% approuveraient le recours à l'euthanasie, nous sommes aujourd'hui devant un mur et nous ne savons pas ce qu'il cache. Jean Léonetti, insubmersible député des Alpes-Maritimes et maire d'Antibes, spécialiste autoproclamé de la fin de vie, opposant politique au président de la République, devient l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux. Et c'est ainsi qu'il refait le coup de 2005, en nous présentant un texte de loi, tout miel, tout en bon sentiment et en angélisme, expliquant que tuer c'est mal, qu'accompagner c'est bien, et qu'accessoirement faire dormir les gens, puis les déshydrater et les dénutrir pour les faire mourir, ce n'est pas grave, car voyez-vous, il n'y a pas d'intention de donner la mort. Certes, il y a heureusement des parlementaires pour rappeler que la sédation existe déjà dans sa loi, dans le décret du 29 janvier 2010, que Jean Léonetti a dû oublier entre-temps, et bien des parlementaires pour dénoncer une loi aux effets parfois barbares, contraires à la dignité des patients. Mais qui a déjà demandé un bilan des dix années de politique de M. Léonetti ? Dix années d'échec. La loi ne fonctionne pas. Vous savez, une loi, quand elle est bonne, les gens s'en emparent immédiatement et elle fonctionne. L'acharnement thérapeutique existe toujours. Vincent Lambert en est un exemple. 50% des chimiothérapies sont faites dans les 15 derniers jours de la vie. Si ça, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique, je ne sais pas ce que c'est. Les euthanasies clandestines se réalisent. Et on sait, d'après l'INED, qu'il y a plus de 3000 personnes dans notre pays qui reçoivent un produit létal sans avoir rien demandé. C'est ça, la loi Léonetti. Ce sont ces dérives-là. Des respirateurs sont bien sûr arrêtés. M. Léonetti en est un spécialiste. Et les soins palliatifs sont toujours en nombre très, très insuffisants. On nous disait en 2005 qu'il y avait 20% des gens qui en bénéficiaient. Et on nous dit en 2015 qu'il y a toujours 20% des gens qui en bénéficient. Et donc, ça veut dire que 80% d'entre nous n'en bénéficions pas. Ça veut dire que 70% des lits sont concentrés dans cinq régions. Si vous avez de la chance d'être dans notre région, eh bien, tant mieux. Si vous êtes dans d'autres régions, vous n'y avez pas accès. Est-ce que c'est ça, d'ailleurs, l'égalité et ce bilan-là ? Moi, j'aimerais entendre les responsables politiques un peu plus le dire à la tribune de l'Assemblée nationale. Parce que c'est bien de parler de l'avenir. C'est bien de voir d'où on vient aussi. Alors, de plus, l'actualité nous enseigne que la sédation qui a été appliquée à Vincent Lambert, parce qu'on oublie de nous le dire aussi, une première fois avant d'avoir été réveillé, a duré 31 jours. Et qu'au bout de ces 31 jours, il était toujours en vie, en survie, devrais-je dire. Alors certes, des militants revendiquent le droit, lorsque la mort frappe à notre porte, de renoncer à l'acharnement thérapeutique. On pensait que c'était fait depuis 10 ans. De renoncer à l'agonie et d'obtenir une véritable aide avec l'administration d'un produit létal, comme cela se fait déjà aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse. Ces pays ne sont pas barbares, je crois. Aussi, je suis aujourd'hui, comme vous, très en colère. En colère devant le marché de dupes qui nous est proposé. On nous dit « accepter cette amélioration de la loi Léonetti de gauche ». C'est un pas en avant. C'est toujours ça de pris. C'est mieux que rien. Mes chers amis, de réformer en mesurette, du laisser mourir ou faire mourir, il a fallu 10 années, de 2005 à 2015. Si nous marchons dans ce sens, en dehors d'avoir le sentiment de trahir nos anciens, de trahir notre ancienne vice-présidente, Nicole Boucheton, à qui nous pensons beaucoup aujourd'hui, qui a dû s'exiler en Suisse cet été pour mourir dignement, de trahir Mireille Jospin, une des créatrices de notre association, de trahir Chantal Sébire, de trahir bien sûr Hervé Pierrat, de trahir Rémi Salva, de trahir Vincent Imbert, et j'ai une pensée pour Marie Imbert qui nous regarde sûrement aujourd'hui, et de trahir toutes celles et tous ceux que nous aimons et qui sont morts en souffrant, parce que notre loi sur la fin de vie est indifférente à la compassion et au respect des volontés. Si nous marchons dans ce sens, disais-je, combien d'entre nous seront morts à leur tour, ou, enfin, parce que nous avons soif de liberté, nous obtiendrons ce doigt légitime de choisir nous-mêmes le moment d'éteindre notre propre lumière. Entre les personnes âgées et les malades, dont je fais partie aussi, qui restera-t-il pour profiter de cette loi que nous réclamons ? Peu d'entre nous, je le crains. D'ailleurs, qui a regardé vraiment, de près, la seule amélioration de la loi Léonetti, je ne parle pas de la sédation, ça existe, on donne un autre nom, l'endormissement, etc. Les directives anticipées deviendraient opposables, mais à deux exceptions, dont personne ne parle, ou que personne ne semble avoir noté, d'une part, l'urgence vitale, et d'autre part, si les directives sont inappropriées. Mais qui va juger si ces directives sont inappropriées ? Qui va juger si ce n'est le médecin ? Et qui va décider de cette urgence si ce n'est le médecin ? Encore bien des drames familiaux, et là, un nombre de procès que je vous promets dans les mois et dans les années qui viennent. Alors oui, je suis en colère, je suis en colère parce qu'on fait aussi passer les adhérents de la DMD pour des adorateurs de la mort, on l'a encore vu à l'Assemblée récemment, alors qu'ils sont des amoureux de la vie, qui ne souhaitent seulement pas la brader, la gâcher par l'acceptation d'une survie, parfois jugée comme indigne, souvent dégradante. Je suis en colère, oui, parce que j'avais cru, le 11 janvier dernier, après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère, que l'on aurait fini avec l'influence démesurée des religions monothéistes sur la politique de notre pays. Il n'en est rien, vous l'avez entendu ces 15 derniers jours. On entend toujours, sur les bancs de l'Assemblée nationale, et du Sénat, des propos de l'ordre du mystique, pour justifier que la vie n'appartiendrait pas aux citoyens, et qu'il ne peut donc pas décider de sa mort, pas plus qu'il n'a décidé de sa naissance. Il n'en est rien non plus, parce que j'ai cru comprendre ces derniers jours que des sénateurs catholiques s'étaient regroupés pour lutter contre, ouvrez les guillemets, l'influence mortifère de la DMD. Nous sommes bien loin, chers amis, de Victor Hugo, qui disait « L'État chez lui, l'Église chez elle ». Je suis en colère, oui, parce que l'hypocrisie règne de telle façon dans notre société française que tout le monde se retranche derrière ce mot, de nouveau, l'intention. Selon qu'il y aurait une intention de donner la mort ou pas, des pratiques seraient plus acceptables que d'autres. Utiliser un produit létal pour aider un mourant à mourir dans un délai court, à sa demande, dans un moment qu'il aurait lui-même choisi, serait mal, comme dit M. Leonetti. D'ailleurs, notez le bien et le mal. Utiliser un sédatif qui endormirait pendant que l'on débranche le patient jusqu'à la mort s'en suivre serait bien, car il ne s'agirait au fond que de soulager une douleur extrême et si le patient décède, ce n'est pas de notre faute. On n'avait pas l'intention de le faire. Hypocritement, c'est le phénomène du double effet. Un produit soulage, mais s'il provoque la mort, ce n'est pas exprès. Un monde de bisounours qui croit encore qu'il est possible d'éviter la mort en n'y pensant pas et qui, au fond, en ont tellement peur quand d'autres, nous ici, souhaitons être en mesure de la regarder en face et d'anticiper ce moment pour ne pas sombrer dans la déchéance et la souffrance. Je suis, je suis, nous sommes en colère, oui, parce que nous nous sentons trahis par certains élus qui ont fait des promesses. Ils prennent une responsabilité colossale devant l'histoire en n'assumant pas ce pour quoi ils ont été élus, c'est-à-dire pour gouverner, décider, réformer. Non pas pour faire plaisir, non pas pour satisfaire l'opinion publique ou tel groupe de pression, mais pour ouvrir des nouveaux droits, modifier les lois qui fonctionnent si mal qu'elles provoquent inégalité, injustice, souffrance et drame effroyable. Alors, bien sûr, si on ne fait rien, dans cinq ans, on ouvrira une énième mission d'évaluation de la future loi de 2015. Le bon docteur Jean Léonetti, toujours député, toujours maire, toujours spécialiste autoproclamé et surtout toujours sûr de lui, dira que la loi de 2015 est encore la meilleure du monde, mais que, malheureusement, ignorée des Français, elle est mal connue du corps médical et mal appliquée. Et puis, après cinq nouvelles années, après des dizaines de cas dramatiques pour lesquels la presse titrera comme chaque mois, qu'ils relancent le débat sur la fin de vie, qu'ils relancent le débat sur l'euthanasie, une nouvelle loi arrivera, à minima, comme toujours, tant l'inaction est devenue un mode de gouvernance pour M. Léonetti. Je suis en colère, oui, parce que des parlementaires, des gouvernants, évoquent la nécessité de légiférer dans le consensus. Mais les femmes ont-elles attendu le consensus pour obtenir à la sortie de la Seconde Guerre mondiale le droit de vote ? Si elles avaient dû compter sur les politiciens, vous ne voteriez jamais, mesdames. Les femmes, encore elles, toujours à la pointe du combat, ont-elles attendu le consensus pour obtenir le droit à l'avortement ? François Mitterrand, a-t-il attendu un consensus pour abolir la peine de mort ? Et le mariage pour tous, a-t-il fait l'objet d'un consensus ? Toutes ces lois, mesdames et messieurs, chers amis, qui font la richesse de notre République, la fierté de la culture française, la force de notre démocratie, ont été arrachées de hautes luttes dans des affrontements rugueux, sans concession, où chacun a développé ses arguments. Et qu'elles aient été portées par la droite ou par la gauche, elles ont toutes un point commun. Elles ouvrent un nouveau droit, sans créer d'obligation, sans retirer de droit à d'autres, n'est-ce pas, mesdames et messieurs de la manif pour tous ? Il en sera ainsi de la loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, qui permettra à celles et ceux qui le veulent d'en bénéficier dans la clarté et l'égalité, et à ceux qui ne le veulent pas de les protéger de ceux qui voudraient, n'est-ce pas, monsieur Leonetti, débrancher des respirateurs pour libérer des lits. Alors aujourd'hui, alors même que nous sommes en colère, je trace deux pistes en conclusion. La première, à destination de nos adhérents, à destination de vous qui vous êtes déplacés très nombreux ce soir et de tous les Français qui sont favorables à la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Si le texte présenté jeudi dernier par Véronique Massono a été renvoyé en commission et donc malheureusement probablement enterré, une proposition de loi, on en a parlé beaucoup aujourd'hui, portée par Jean Leonetti, Alain Claes va être présenté à l'Assemblée nationale en mars. Soit nous restons les bras croisés, râler entre nous et nous n'obtiendrons rien de plus que ce qu'on voulaira bien nous jeter en pâture pour nous calmer. Soit nous nous mobilisons plus fortement que jamais autour et avec nos 132 délégués présents dans chaque département de France. En interpellant partout où ce sera possible nos députés, nos sénateurs pour qu'ils rejettent le texte de messieurs Claes et Leonetti tel qu'il est présenté ou qu'ils l'amendent pour nous accorder enfin notre ultime liberté. Interpellez-les partout, par lettres, dans leur permanence, lors des réunions publiques, sur les marchés, nous allons y être d'ailleurs au mois de mars, lors des bilans demi-mandats et bien sûr lors des réunions électorales qui vont avoir lieu dans les semaines qui viennent pour les élections départementales. Qu'ils ne viennent pas dire que personne dans leur circonscription, dans leur département, dans leur région ne les interroge sur la question de la fin de vie. Il faut nous bouger, secouer les arbres, faire trembler la terre. Les femmes ont obtenu l'IVG en témoignant de leur courage et des actes douloureux qu'elles ont accomplis clandestinement. Vous savez en revanche combien il est difficile de trouver des témoins qui acceptent de parler à la presse avant un départ en Suisse, voire même avant un geste clandestin en France ? Il faut alors être plus nombreux et plus unis pour être mieux entendus et enfin réellement écoutés. La deuxième piste est d'addestination de nos élus. Selon un sondage d'octobre 2014 dont Frédéric Dhabi nous a parlé tout à l'heure, près de 40% des Français ne voteraient plus aux élections pour un candidat de leurs préférences partisanes s'ils ne portent pas leur conception en matière d'euthanasie. Avec 40% lors d'une élection présidentielle et plus encore lors des élections législatives où la différence de voix entre deux candidats est parfois tenue, 40% font et défont les majorités. Il ne s'agit pas de menaces, il ne s'agit pas d'ultimatum, il s'agit au contraire de respect et d'honnêteté intellectuelle. Oui, nous en avons marre des élus qui pour se faire élire viennent nous caresser dans le sens du poil mais ensuite, une fois installés sous couvert de consensus et de monération, renoncent à changer notre société. Alors, alors que vous ayez été pour le changement c'est maintenant ou bien encore il y en a sûrement quelques-uns pour ensemble tout devient possible, exiger d'être respecté. Nous représentons 60 000 adhérents et à l'extérieur 96% des Français. Ne laissons pas Jean Léonetti et une poignée d'intégristes et de corporatistes nous imposer leur vision au final exclusivement religieuse de la mort lorsque même mieux renseignés et mieux équipés que nous le sommes trouveront de quoi en douceur entourés de l'affection des leurs quitter paisiblement la vie. Aujourd'hui, chers amis, je vous demande de vous battre comme jamais sinon nous en reprendrons pour 10 ans et je plains celles et ceux d'entre nous d'entre vous qui seront confrontés à cette mort indigne de faim et de soif que l'on nous offre comme un hochet. Battons-nous et nous obtiendrons cette ultime liberté à laquelle les Français ont droit. C'est le sens de l'histoire et donnons enfin toute sa valeur à notre devise républicaine liberté, égalité, fraternité. Je compte sur vous. Ensemble, nous gagnerons notre ultime liberté. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada